Bonjour à tous, nous sommes ici à Cours Saint-Etienne sur les chantiers du RER pour une étape très importante, une coupure de voie d'une semaine pour pouvoir avancer très très fort sur ce chantier qui sera en 2023 la première mise à fruit du RER à quatre voies en Wallonie. Ça avance bien ? Ça avance, ça va. Je suis ici avec notre ministre de la Mobilité, Georges-Gilles Quinet, qui nous fait le plaisir de nous accompagner dans cette étape très importante des chantiers du RER. Alors monsieur le ministre, qu'est-ce que ça évoque pour vous ce chantier RER ? Le fait qu'on avance, quand c'est vert on avance, on avait le symbole du RER avec le feu vert et il est important de montrer aux citoyens, aux utilisateurs du train d'aujourd'hui ou de demain parce qu'on a l'objectif d'attirer encore plus de personnes vers le train que les investissements servent concrètement à des progrès, des progrès en termes de liaison ici vers Bruxelles avec ce projet. Peut-être un petit mot pour les cheminots qui nous regardent ? On sort d'une période de grand froid et j'ai beaucoup pensé à eux, à ceux qui étaient le long des aiguillages pour permettre au train de rouler. Les circonstances étaient exceptionnelles mais ils sont dehors et je le sais par tous les temps, qu'ils pleuvent, qu'ils ventent, qu'ils gèlent ou qu'ils fassent très chaud, ils ont un rôle essentiel. Première dans ma vie, en bonne compagnie, je suis impressionné par cette technologie et par le savoir-faire de tous ces hommes et de ces femmes aussi. C'est important, les métiers du rail sont aussi des métiers féminins, il faut le faire savoir. Oui, tout à fait. Merci en tout cas pour votre compréhension parce que le fait que t'accorder comme ça des semaines sans trafic, ça nous permet vraiment de bien avancer. Je pense ensemble, on trouve des solutions. et un, il faut l'avancement des travaux et deux, il faut aussi regarder l'impact au niveau des voyageurs. Mais ensemble, je pense qu'on a très bien peur. Oui, franchement, il y a un très bon esprit. On est super content de la manière dont on travaille, il y a un très bon esprit. Merci beaucoup en tout cas. Salut. Salut. Le RER, on en parle beaucoup, ici on peut voir à quel point ça avance. On a quand même des gens qui travaillent jour et nuit et qui vont encore accélérer les travaux pendant cette semaine. Et donc voilà, on voit le résultat de nos travaux. Donc maintenant, toujours en compagnie de notre ministre de tutelle, monsieur Gilles Quinet, nous allons sur la deuxième visite, nous allons à Otigny, pour voir encore un autre aspect de ces chantiers RER. Nous sommes ici face à un spectacle assez impressionnant, le balai des pelleteuses. Et vous voyez, tout autour de moi, il y a des pelleteuses qui travaillent. Tout est coordonné, mais c'est évidemment des chantiers d'une très grande ampleur. Là aussi, on profite évidemment de l'interruption exceptionnelle du trafic dont nous bénéficions cette semaine. Et voilà, le RER, ça avance, ça avance bien, ça avance vite, grâce à toutes nos équipes sur le terrain. Rendez-vous dans quelques semaines pour d'autres étapes de ce magnifique chantier. Sous-titrage Société Radio-Canada